Bonjour à toutes et à tous, je suis Béla Barah-Imaine, récemment diplômé du Master de Ingénierie de la Santé, Parcours Management de la Qualité des Organisations. J'ai récemment réalisé mon stage de fin d'étude à la Fondation Mérieux et je les remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de l'ISO 9001 qui est une norme de référence pour la mise en place de systèmes de management de la qualité. Tout d'abord dans ce webcast, nous allons aborder plusieurs points essentiels. Le premier, c'est que je vous donnerai une vue d'ensemble de la norme ISO 9001 de 2015. Ensuite, j'évoquerai la structure de cette norme. Je passerai ensuite à un processus de certification, donc comment ce processus se déroule-t-il. Ensuite, nous verrons les différences entre l'ISO 9001 2015 et l'ISO 15189. Enfin, je vous parlerai rapidement des perspectives d'évolution de cette norme. Donc, premièrement, les objectifs pédagogiques. Donc, à la fin de cette session, vous serez capable de comprendre les exigences de l'ISO 9001, vous serez capable de mettre en place un système de management de la qualité selon cette norme. Enfin, vous serez apprécié les avantages d'une certification ISO 9001 pour un laboratoire médical. Donc, premièrement, la vue d'ensemble de la norme ISO 9001. Donc, avant de parler de la norme ISO 9001, il me semblait pertinent d'évoquer Edouard Deming. Edouard Deming est un père fondateur de la gestion de la qualité. Donc, Edouard Deming était un statisticien et consultant américain, largement reconnu comme l'un des pionniers de la gestion de la qualité. Il a joué un rôle central dans le développement et la promotion de méthodes d'amélioration continue, notamment dans l'industrie japonaise suite à la Seconde Guerre mondiale. Son travail a profondément influencé les principes de l'ISO 9001. Il a notamment mis l'accent sur l'amélioration continue et l'approche systématique de la qualité. Il a également dit « Is it not enough to do your best, you must know what to do and then do your best ». Donc, cette citation, elle souligne une idée centrale. La bonne volonté et l'effort ne suffisent pas forcément. Pour atteindre l'excellence, il est essentiel de comprendre clairement les processus et les objectifs à atteindre. Les organisations doivent donc s'appuyer sur des objectifs précis et des méthodes et standards qui sont éprouvés pour structurer leur démarche qualité. Avant de continuer, je tiens à définir ce qu'est la qualité et ce qu'est un système de management de la qualité. Premièrement, la qualité est une aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet à satisfaire des exigences. A contrario, un système de management de la qualité est un cadre structuré de processus, de procédures et de responsabilités qui sont mis en place au sein d'une organisation pour garantir que ses produits et services répondent systématiquement aux exigences de qualité et favorisent l'amélioration continue. Donc, pourquoi la mise en place d'un système de management de la qualité est-il si important ? La mise en place d'un système de management de la qualité est cruciale pour toute organisation qui cherche à améliorer ses performances et à satisfaire l'ensemble de ses clients. Donc, un SMQ tel que défini dans l'ISO 9001 permet d'avoir une compétitivité accrue, permet d'augmenter ses ventes ainsi que ses bénéfices, permet une réduction notable des risques, permet d'améliorer les flux et d'améliorer les systèmes de communication. Cela permet également de renforcer l'engagement des collaborateurs, permet un gain d'efficacité, moins d'erreurs et une réduction du temps, permet également d'augmenter la satisfaction client qui est la priorité numéro 1 au sein de l'ISO 9001. Et enfin, la mise en place d'un SMQ permet de créer une culture d'amélioration continue. Donc, je vais vous faire un bref historique d'évolution de l'ISO 9001. Donc, en 1979, on a eu la création par l'Organisation Internationale de Normalisation du Comité Technique 176 Management de la Qualité. Ensuite, en 1987, on a eu la première publication des normes de la série ISO 9000. Donc, l'ISO 9001, l'ISO 9002, l'ISO 9003 et l'ISO 9004. En 1990, on a eu la décision du Comité Technique de réviser ces normes. Donc, en 1914, on a eu une seconde publication des normes de la série ISO. Donc, l'ISO 9001, l'ISO 9002, l'ISO 9003 et l'ISO 9004. En 2000, on a eu la publication de l'ISO 9001 qui a été révisée. On a eu la suppression de l'ISO 9002 et de l'ISO 9003. Enfin, en 2008, on a eu la révision de l'ISO 9001. Donc, on a eu peu de changements par rapport à la version de 2000. Donc, comme nous le connaissons maintenant, l'ISO 9001 est la version de 2015. Donc, qu'est-ce qui a changé entre l'ISO 9001 de 2000 et 2008 par rapport à celle de 2015 ? Ce qui a changé, c'est qu'en octobre 2014, on a eu la validation du DIS. Donc, en fait, le DIS, c'est tout simplement une sorte de brouillon. En juin et juillet 2015, on a eu la validation du FDIS. Donc, ça, c'est le brouillon final. En octobre 2015, on a eu la publication de différentes normes. Donc, de l'ISO 9000, qui est une norme qui regroupe les exigences de système de management de la qualité, donc les principes et vocabulaire. L'ISO 9001 qui regroupe toutes les exigences. On a également la publication de l'ISO 9004 qui contient les lignes directrices pour l'amélioration de la performance. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques points clés de l'ISO 9001. Donc, en fait, l'ISO 9001, c'est la norme la plus populaire et la plus utilisée au monde pour les systèmes de management de la qualité. Cette norme, elle permet un consensus qui est international sur les bonnes pratiques de management. Cette norme est basée sur les satisfactions des exigences des clients et des parties intéressées pertinentes. Enfin, cette norme ISO 9001 couvre toutes les organisations, quelle que soit sa taille ou bien encore son secteur d'activité. Donc, ça, c'est le gros point fort de cette norme. Donc, maintenant, je vais vous évoquer les 7 principes du management de la qualité. qui sont le fondement de cette norme ISO 9001. Le premier principe de management de la qualité est l'orientation client. En effet, dans l'ISO 9001, la satisfaction du client est la priorité numéro 1. Il s'agit en effet de comprendre les besoins actuels et futurs des clients, tout en dépassant leurs attentes. En répondant à ces exigences des clients, une entreprise assure sa pérennité et sa croissance. Le second grand principe est le leadership. Donc, en fait, selon l'ISO 9001, les dirigeants doivent avoir une vision claire et inspirante. En établissant des objectifs qui sont cohérents avec les stratégies de l'organisation, il crée un environnement où les employés sont motivés et engagés à contribuer à la réussite commune. Le troisième grand principe est l'implication du personnel. Donc, le succès d'une organisation repose sur l'implication de tous. Tous ses employés et à tous les niveaux. Lorsqu'ils sont engagés, responsabilisés et conscients de leur rôle dans la qualité, ils deviennent des acteurs clés de l'amélioration continue. Le quatrième est l'approche processus. Une organisation fonctionne de manière plus efficace lorsqu'elle gère ses activités en tant que processus qui sont interconnectés. Donc, il nous faut des liens entre nos processus. Cela permet d'optimiser l'utilisation des ressources, mais également de réduire les inefficacités, donc de réduire les non-conformités par exemple, et de mieux atteindre les objectifs de l'entreprise. Le cinquième principe est l'amélioration continue. Donc, comme j'ai déjà pu le dire, l'amélioration continue doit être un objectif qui est permanent. Ce principe encourage justement les entreprises à s'adapter au changement du marché, à résoudre les problèmes et à saisir les opportunités, garantissant ainsi une performance durable. Le sixième grand principe est la prise de décision fondée sur des preuves. Donc, pour prendre des décisions éclairées et qui soient efficaces, il est essentiel de s'appuyer sur des données qui sont fiables et tangibles. Les organisations qui basent leurs décisions sur des faits concrets plutôt que sur des intuitions améliorent leur efficacité et leur capacité à atteindre les objectifs. Enfin, le septième et dernier grand principe du management de la qualité qui est présent dans la norme ISO 9001 est la gestion des relations avec les parties intéressées pertinentes. Donc, une organisation ne fonctionne jamais en étant isolée. Donc, gérer les relations avec les parties prenantes, que ce soit les clients, les fournisseurs, ou bien encore les employés ou les régulateurs, permet de créer de la valeur durable. Un partenariat solide favorise la réussite à long terme en assurant des bénéfices qui soient mutuels. Passons maintenant à la structure de l'ISO 9001. Donc, l'ISO 9001, elle est composée de 10 paragraphes. Donc, sa structure est harmonisée avec d'autres normes de management. Donc, elle est composée de 10 chapitres, comme j'ai pu le dire. Donc, le premier est le domaine d'application. Nous avons ensuite les références normatives. Puis, en chapitre 3, les termes et définitions. Nous avons ensuite 7 chapitres qui correspondent au cœur de cette norme. Premièrement, nous avons le chapitre 4, contexte de l'organisation. Le chapitre 5 qui est le leadership. Le 6, la planification. Le 7 qui est le support. Le 8 qui est la réalisation des activités opérationnelles. Le 9 qui est l'évaluation des performances. Et le 10 qui est l'amélioration. Donc, passons maintenant à la roue de Deming. Donc, la roue de Deming ou cycle PDCA, comme on peut l'entendre particulièrement, est un modèle d'amélioration continue qui a été créé par Edouard Deming que j'ai cité au tout début de la présentation. C'est un outil central dans le management de la qualité utilisé pour structurer les processus et optimiser les performances d'une organisation. Le cycle PDCA est décomposé en 4 étapes bien distinctes. Le premier est le P. Donc, c'est le plan, donc planifier. C'est établir les objectifs, les programmes et les processus nécessaires pour obtenir des résultats qui soient conformes. Le 2 est le 2, donc réaliser. Donc, c'est mettre en œuvre les processus du système de management de la qualité. Le 3, c'est le check, donc vérifier. Cette étape correspond à contrôler et mesurer les activités et les processus au regard de la politique et des objectifs du système de management de la qualité et également de rendre compte des résultats. La 4e étape du cycle PDCA est le acte, donc agir. Dans cette étape, on doit prendre des mesures et agir pour améliorer en permanence les performances du système de management de la qualité afin d'atteindre les résultats qui sont escomptés, donc d'atteindre les objectifs qui étaient fixés. On peut voir que la roue de Deming, le PDCA, s'applique parfaitement à la norme ISO. Dans le plan, nous avons les chapitres 4 qui sont le contexte de l'organisation, le 5, le leadership et le 6, la planification. Dans le 2, nous avons les chapitres 7 et 8 qui sont support et le 8, réalisation des activités opérationnelles. Pour le check, cela correspond au chapitre 9 de la norme, donc l'évaluation des performances. On va vérifier si les objectifs qui ont été fixés dans le plan sont atteints. Enfin, dans le acte, nous avons le chapitre 10 de l'ISO 9001, donc l'amélioration, ce qui correspond à agir pour améliorer les performances si les objectifs n'ont pas été atteints. Passons maintenant au processus de certification. Comment un processus de certification se passe selon l'ISO 9001 ? Comment mettre en place un SMQ selon l'ISO 9001 ? La grande différence, c'est que pour l'ISO 9001, on parle de certification. A contrario, par exemple, pour l'ISO 15189, nous parlons d'accréditation. Qu'est-ce que la différence entre ces deux termes ? Une certification va justement attester de la conformité d'un SMQ aux exigences de la norme ISO 9001. Elle est applicable à tout type d'organisation. En revanche, une accréditation va attester de la compétence technique. Par exemple, dans le cas de l'ISO 89, cela va attester de la compétence du personnel du laboratoire à réaliser des analyses. On s'assure que les résultats qui sont produits sont des résultats fiables et qui sont précis. L'accréditation, elle est donc plus spécifique et plus rigoureuse qu'une accréditation, car elle est basée sur des exigences qui sont techniques et elle concerne des domaines critiques pour la santé. Quelles sont les grandes différences entre certification et accréditation ? Tout d'abord, pour se lancer dans une démarche de certification, tout d'abord en grand 1, nous faisons un diagnostic qualité. Nous cadrons le projet, nous analysons la situation actuelle et nous déterminons la démarche qui est la plus pertinente. Ensuite, nous mettons en place un SMQ. Tout d'abord, il faut le concevoir. Nous constituons un comité de pilotage au sein de l'organisation afin de planifier ce projet de certification. Nous analysons le contexte interne et externe. Pour cela, nous pouvons utiliser différents outils comme le SWOT, par exemple. Nous analysons les enjeux, les besoins et attentes des parties prenantes intéressées de l'organisme. Enfin, nous analysons les risques et les opportunités. Nous déterminons la stratégie et la politique qualité. Nous responsabilisons la direction, car nous avons un grand besoin de la direction pour mettre en place une certification ISO 9001. Et enfin, nous formalisons les processus clés du SMQ. Dans l'étape 3, nous déployons ce SMQ. Tout d'abord, nous identifions les processus de réalisation, de support et de management et nous mettons en place le pilotage. Nous déterminons les objectifs et les indicateurs opérationnels. Nous mettons en place une gestion des compétences au sens global ainsi que des connaissances. Nous adaptons les ressources et les infrastructures. Nous mettons en place les actions qui sont adaptées. Et enfin, en quatrième étape, nous évaluons le système et nous l'améliorons. Donc, nous mettons en place des audits internes qui permettent justement d'évaluer l'état d'avancement du SMQ. Nous évaluons les résultats justement de ces audits. Donc, nous évaluons différents paramètres tels que la satisfaction client. Ensuite, nous réalisons des revues de direction. Donc, ces revues de direction sont très importantes. Elles permettent d'analyser et d'évaluer la performance et l'efficacité du SMQ. Ensuite, nous élaborons des plans d'action. Suite à ce que nous avons pu remonter lors de la revue de direction, des plans d'action sont nécessaires. Ensuite, nous préparons notre certification. Donc, nous mettons en place les plans d'action qui ont été définis lors de la revue de direction où nous réalisons un audit à blanc. Donc, comment se déroule un audit, un processus de certification ? Donc, comment nous obtenons une certification ISO 9001 ? Donc, cela se déroule en sept étapes que je vais vous décrire ici. Tout d'abord, nous implémentons le SMQ. Donc, cette étape consiste à établir et à mettre en œuvre le SMQ conforme aux exigences de la norme, en impliquant tous les niveaux de l'organisation. Ensuite, nous réalisons un audit interne et nous analysons les résultats. Donc, cet audit permet d'évaluer l'efficacité du SMQ, d'identifier toutes les non-conformités et de proposer des actions correctives, garantissant ainsi que le système est opérationnel avant la certification. Ensuite, nous sélectionnons un organisme de certification. Donc, choisir un organisme de certification accrédité est reconnu crucial pour garantir la crédibilité de ce processus et la valeur de la certification qui sera obtenue. Ensuite, nous réalisons un audit de documentation. Donc, cet audit de documentation va permettre de vérifier que les procédures et les politiques qui sont mises en place permettent d'identifier les éventuelles lacunes. Ensuite, nous avons l'audit sur site. L'organisme de certification qui est accrédité qui va venir sur le site et qui va évaluer la mise en œuvre effective de ce SMQ en s'assurant que les pratiques réelles correspondent aux procédures qui sont documentées. Ensuite, nous avons la certification. Donc, si l'audit est concluant, l'organisme de certification va délivrer le certificat ISO 9001 attestant que l'organisation respecte les normes de qualité établies. Enfin, en septième étape, nous avons des audits de surveillance. Donc, cet organisme de certification va planifier différents audits et ces audits réguliers vont permettre de garantir que le SMQ reste conforme et efficace tout en encourageant l'amélioration continue au sein de l'organisation. Donc, pour obtenir cette certification ISO 9001, l'organisme de certification va vérifier la conformité du SMQ. Donc, cet audit de certification, c'est un audit de conformité et la certification signifie que l'organisation dispose d'un SMQ documenté entièrement mis en œuvre et conforme aux exigences de la norme. Donc, quels sont les avantages et les désavantages pour un laboratoire médical d'être certifié ISO 9001 plutôt qu'ISO 15189 ? Donc, les avantages d'une certification ISO 9001 pour un laboratoire médical sont larges et il y en a ici, je vous en ai cité quatre. Donc, premièrement, c'est que cette norme permet une flexibilité et une applicabilité qui est générale. Donc, favoriser une approche globale de la qualité peut être bénéfique pour les départements qui sont non directement liés aux analyses biomédicales au sens propre. Cela permet également d'avoir une dynamique d'amélioration continue qui soit plus large. Cela permet d'identifier les points d'amélioration et de réduire les coûts à un niveau global. Cela permet également de s'aligner avec les partenaires externes car beaucoup d'organisations, du coup au sens large, sont certifiées ISO 9001. Cela permettra cet alignement et de renforcer la crédibilité et l'attractivité car c'est une norme qui est également reconnue à l'international. Enfin, le dernier gros avantage, c'est que cela a un coût et un délai de mise en place qui est moindre par rapport à l'ISO 15189. Obtenir cette certification est généralement plus rapide et beaucoup moins coûteuse qu'une accréditation ISO 15189. Il y a également quelques points de vigilance que je me devais de vous partager pour une certification ISO 9001 pour un laboratoire médical. Cela peut parfois être une non-formité avec certaines exigences réglementaires. Dans certains pays, pour les laboratoires médicaux, l'accréditation ISO 15189 est exigée par les autorités de santé pour pouvoir justement exercer certaines activités ou participer à des projets de recherche clinique. Également, le second point de vigilance est que cela met moins l'accent sur la compétence technique du personnel. L'ISO 9001 met davantage l'accent sur la gestion des processus mais elle ne se concentre pas aussi directement sur la compétence technique du personnel médical et des techniciens que l'ISO 15189. Enfin, la crédibilité scientifique peut être réduite. En effet, l'ISO 15189 est largement reconnu dans le secteur médical et donne un gage de compétence technique au laboratoire, ce que l'ISO 9001 ne peut pas fournir. Quelles sont les perspectives d'évolution de l'ISO 9001 ? La révision de l'ISO 9001 de 2015 a été décidée en juillet 2023. Pour l'instant, il n'y a rien de précis sur la portée de la révision. Il y aura probablement une évolution au niveau de la structure harmonisée avec l'ajout d'exigences qui sont spécifiques portant sur l'enjeu du changement climatique. En effet, un amendement est sorti en février 2024 qui précise que les exigences à prendre en compte concernent les actions relatives au changement climatique. L'amendement A1 qui est sorti exige de déterminer si des enjeux issus du chapitre 4.1 de l'ISO 9001-2015 découlent des changements climatiques et de prendre en compte les exigences qui sont relatives au changement climatique des parties intéressées, ce qui correspond au chapitre 4.2. Pour conclure sur ce webcast, la norme ISO 9001 constitue un outil essentiel pour toute organisation qui cherche à améliorer ses performances et à garantir la satisfaction des clients. En adoptant un système de management de la qualité, les laboratoires médicaux peuvent non seulement renforcer leur crédibilité mais aussi créer une culture d'amélioration continue à un niveau global. La mise en oeuvre des principes de cette norme favorise une meilleure communication, optimise les processus et permet de répondre efficacement aux exigences des parties intéressées pertinentes. En somme, investir dans l'ISO 9001 pour un laboratoire médical peut être un véritable levier stratégique pour pérenniser la compétitivité et également garantir le succès à long terme. Donc ici, je vous ai mis trois points qui sont à retenir. Donc l'ISO 9001 est la norme la plus utilisée pour les SMQ. Elle définit un cadre rigoureux pour garantir l'efficacité des processus et la satisfaction des exigences clients. Également à retenir que le cycle PDCA structure la démarche d'amélioration continue. Ce modèle est au cœur du fonctionnement de la norme et favorise une révision et une optimisation constante des pratiques. Enfin, le dernier grand point à retenir est que la certification ISO 9001 apporte des bénéfices qui sont concrets, donc qui sont mesurables. C'est des données tangibles. Elle permet non seulement de gagner en compétitivité, mais également d'améliorer les performances et d'instaurer une culture d'excellence au sein de l'organisation. Donc je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada